Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec ma traditionnelle vidéo du retour de France où je vais vous montrer tout ce que j'y ai acheté et il y a beaucoup de cadeaux aussi donc les choses qu'on nous a offert, les choses que j'ai acheté, les choses que j'ai voulu ramener voilà, j'ai une énorme, énorme valise voilà, qui pèse 4 tonnes et demie avec tous les produits en question donc du coup je vais vous montrer ce que ça contient je vous les prends sans transition, c'est vraiment tout mis au même endroit donc voilà, tout d'abord cette petite robe là il y a une petite série vêtements c'est la robe que Lana portait au baptême de ma fille je vous mets une petite photo ici de elle avec Lilou qui est la grande soeur de la petite baptisée et ma copine Karen qui est l'une de mes meilleures amies lui a offert cette robe pour le baptême alors voilà, avec un dos nu alors comme elle est assez échancrée, ça tombe un peu donc du coup j'ai mis une petite épaume de la nourrice quand elle apporte et en fait depuis je l'ai énormément mise parce que je la trouve absolument sublime je trouve qu'elle va trop bien Lana et comme Lana est assez bronzée, ça ressort vachement bien avec ça donc voilà, j'aime trop cette robe elle vient de chez Tape à l'œil voilà, elle est super belle après elle a reçu ça en cadeau de la part d'une grande tante de Nico c'est la fameuse grande tante qui à chaque fois qu'on la voit chaque année lui offre des vêtements qui habitent qui habitent, pardon, Jacques Adi donc c'est un petit gilet Jacques Adi couleur framboise qui est super beau et qui est en 6 ans pardon, je lisais 116 cm en même temps ça m'a perturbée donc voilà, il est super beau enfin voilà, Jacques Adi c'est de la méga qualité donc voilà, moi j'achète jamais ça mais j'aime bien recevoir ensuite ça, ça c'est rigolo c'est en fait mes copines et ma sœur m'ont fait une fête surprise pour mes 30 ans à la base je devais juste aller dîner avec ma meilleure amie et en arrivant il y avait une table remplie de mes copines je vous avais partagé ça sur Instagram je vous avais d'ailleurs fait une vidéo avec les choses qu'elles m'ont fait parce qu'elles m'ont fait 30 petits cadeaux alors il y a des choses que je vais vous montrer il y a des choses que j'ai déjà dû remettre en circulation du coup que j'ai pas forcément et il y avait ce t-shirt avec évidemment des petits mots d'amour de leur part il y avait ce t-shirt aussi qui vient de chez Mango avec un appareil photo comme ceci il est super méga beau voilà, je vais pouvoir enfin le mettre c'est un peu casse-pied parce qu'en fait depuis j'ai tout ça là et je peux pas mettre les choses notamment à l'ana il y a des baskets et tout que j'aurais voulu lui mettre pour l'école et du coup comme je les mettais bien de côté pour la vidéo j'ai pas pu lui mettre alors et je suis allée faire c'est le seul vraiment shopping que j'ai fait et c'était le jour du meet-up parce qu'en fait le meet-up était au restaurant Pizza Art de Nice Étoile juste à côté de Hokaidi et en fait c'est là qu'on trouve les fameux t-shirts vous savez avec les sequins et quand vous passez la main les sequins, le dessin change j'aurai du mal à vous faire la démo mais voilà, vous voyez typiquement et en fait l'ana est méga méga fan de ce genre de t-shirt donc je lui en ai pris plusieurs ma maman a participé aussi, elle était avec moi donc il y a, j'ai pris du 6 ans voilà, je commence à prendre du 6 ans à l'ana parce que je pense que clairement ça c'est sa taille donc un manche longue elle en avait pas encore un manche longue donc il y a celui-là il y a celui-là qui est super beau donc ça c'est un t-shirt par contre et en fait je sais comme ça, ça lui ira l'été prochain donc là c'est une pastèque hop vous voyez, super méga beau et je suis trop fan et ça passe bien en machine ça s'abime pas enfin ça s'abime pas trop je trouve j'ai pris aussi le modèle petit pull framboise j'adore cette couleur petit pull avec un coeur voilà donc là vous voyez le motif est complètement différent des deux côtés voilà c'est super sympa c'est super ludique c'est super bien et comme ici en plus ça n'existe pas enfin j'en ai pas encore vu aux Etats-Unis je trouve que Lana va être contente du coup de montrer peut-être à ses copains et tout l'originalité de ses t-shirts donc voilà il y a celui-là c'est un débardeur j'ai pris plusieurs choses et j'ai pris ça qui n'est pas dans le même genre mais que j'ai trouvé super beau dans le même magasin avec écrit Enjoy voilà je trouve que c'est super beau avec des petits ronds dorés comme ça à paillettes je l'ai trouvé super joli donc je l'ai pris et ça c'est ma copine Karine qui me l'a offert elle m'a offert ça et vous m'avez vu le porter dans une vidéo que j'ai tourné en France je suis au bout de ma vie qui vient de chez Madame T-Shirt et qui est une phrase que je dis tout le temps donc voilà quand elle a vu elle a pensé à moi donc voilà et ça c'est un cadeau que j'ai reçu parce qu'il y a quelques coquines qui m'ont envoyé des colis voilà qui avaient l'adresse depuis avant et du coup qui m'ont envoyé des petits colis surprises pour Lana donc voilà il y a celui-là qui est super beau qui vient de chez Tape à l'œil aussi merci ça c'est une petite robe de princesse on allait dîner chez une abonnée j'ai envie de dire mais Dorothée c'est une personne qui me suit depuis très très longtemps ça fait tellement longtemps que moi aussi je me suis mise à la suivre et elle nous a gentiment invité à dîner un soir pendant notre voyage en France parce qu'elle habite sur la Côte d'Azur et sa fille qui est à l'âge de Lana un petit peu plus jeune lui a prêté cette robe en fait pendant la soirée elle se sent amusée et au moment de partir Lana lui rend et elle lui dit tu peux la garder j'en ai plus besoin donc c'était super mignon encore merci Amy si tu regardes cette vidéo Lana l'adore et elle apporte très souvent donc là je vais pouvoir lui rendre d'ailleurs elle va être contente Dorothée peut aussi vous faire ça et ça c'est une boîte absolument magnifique en métal appareil photo et ça m'a servi d'ailleurs Dorothée je ne sais pas si tu l'avais fait attention au meetup pour distribuer les tickets de Tombola la vidéo du meetup arrive très très vite j'attends juste de récupérer toutes les vidéos des personnes qui ont filmé pour moi et je vous la poste d'ici 15 jours j'espère donc voilà il y a toutes les faces comme vous pouvez voir elle est trop magnifique je ne sais pas d'où elle vient mais magnifique et en fait elle a juste été un petit peu enfoncée là mais je pense qu'en mettant la main dedans je vais pouvoir la remettre mais sinon elle a bien survécu au voyage je suis assez contente j'ai ramené ça voilà de ma cave je vous avais fait la vidéo de ma cave ici donc voilà comme prévu je l'ai ramené ma meilleure amie a offert ce jeu à Lana c'est le triomino donc c'est des dominos mais à trois faces et comment je veux dire Lana ne l'a pas lâché elle a fait que jouer avec ça elle me demandait tout le temps de jouer avec elle avec ça elle adore donc si vous avez des enfants de l'âge de Lana je vous le conseille parce que vraiment ma fille elle est sûre qu'il fait ça ensuite je l'ai ramené mon toto comme je vous l'ai dit donc il va finir je ne sais plus où c'est un peu la crise du logement sur mon fond mais il va finir quelque part c'est sûr et certain ensuite j'ai ramené ça j'en ai ramené quelques-unes de peluches j'ai ramené celle que Lana voulait en fait de mes peluches à moi je n'ai pas tout emmené je ne pouvais pas je n'ai pas la place ça parce qu'elle a beaucoup joué avec pardon crise de tout mais j'ai ma balistique qui a explosé dans la valise du coup il y a plein de poussière j'ai enlevé mais il en reste encore donc voilà des petites peluches du coup que j'avais retrouvées qui m'appartenaient à l'adolescente que j'ai donné à ma fille ma mère m'a donné ça pour Lana ce sont des pâtes bio princesse Disney avec des motifs de princesse en forme de princesse des chaussures des carottes des châteaux voilà et elles viennent d'Auchan voilà pour ceux qui seraient intéressants et Lana les a adorées chez elle donc du coup elle m'en a donné pour que je ramène ma mère lui a aussi offert ça qui est en fait un jeu petit poney alors je vais ouvrir mais alors du coup j'ai tout stocké dedans je ne raconte même pas le risque que je prends devant ça donc en fait c'est une maison vous voyez c'est une maison petit poney avec les pièces comme ça en feuille voilà hop je ne vais pas tout ouvrir parce qu'il y a beaucoup de pièces dedans j'ai pas envie d'en mettre partout mais voilà c'est super rigolo ça me fait un peu penser au polypocket d'ailleurs en parlant de polypocket j'en ai trouvé sur ebay et j'en ai commandé à ma fille puisque je suis sûre que c'est typiquement le genre de jouet qu'elle adorait et moi petite à son âge j'adorais ça donc j'en ai commandé d'occasion forcément on a repris un doudou tradition de France on l'a trouvé à Valence du coup il s'appelle Doudou Valence donc elle n'avait pas encore ce modèle là c'est un nouveau là il y a écrit mon doudou collection là sur la pétale sur le pétale pardon et voilà bon il est tout doux il est tout neuf il est tout propre il est tout beau elle le kiffe ensuite j'ai pris un petit peu des produits de beauté j'ai pris ça voilà vous savez que j'adore les savons d'op alors celui-là je l'aime bien mais sans plus et Lana en fait c'est Lana qui me l'a demandé elle le voulait absolument donc je l'ai repris parce que Aurélie encore merci Aurélie des mamans winneuses nous en avait envoyé un donc Lana voulait reprendre et ça en fait moi je réalise que ce que je préfère ce sont ceux aux fruits donc ma belle-mère m'avait pris celui où la framboise avec lequel je me suis lavé pendant un mois qui j'adore et là j'ai pris l'abricot parce que je trouve qu'il sent divinement bon je pense que c'est mon préféré de tous les dents du monde entier j'ai aussi pris ça ça c'est un petit shampoing à l'avocat ultra doux je ne l'ai pas encore vu ici donc du coup je ne pense pas qu'il y soit donc je l'ai pris parce que notamment j'adore l'avocat donc voilà c'est complètement marketing j'ai pris comme d'habitude ça vous avez l'habitude mes cotons carrés lotus parce que c'est bien moins cher que ce qu'on peut trouver ici sachant qu'ici c'est plus cher et que c'est des tout petits paquets là j'ai mon stock de lotus pour laver le visage de ma fille le matin je ne sais plus je ne sais plus par où commencer donc ça je les ouvre mais vite fait c'est mes fameuses bombes de bain donc mes cadeaux de mes 30 ans celle-là elle est nickel par contre l'autre elle a complètement explosé donc elle est en morceaux et il y avait plein de morceaux dans la valise partout mais je vais quand même utiliser les gros bouts parce que ça va clairement faire son travail quand même c'est le nouveau concept je fais une vidéo de boue c'est plus facile pour moi ensuite j'ai été pas mal malade en France en fait j'avais des grosses douleurs à l'estomac comme des indigestions alors ma belle-mère m'a parlé de gastrite je ne sais pas trop ce que c'était mais en tout cas à chaque fois que je commençais enfin pas à chaque fois mais pendant plusieurs jours à peu près un repas sur deux ou sur trois juste après avoir commencé à manger j'avais très très mal à l'estomac du coup je me suis fait copine copine avec le Yaviscon et comme j'en avais plus aux Etats-Unis je les ai embarqués parce que si ça m'arrive ici je serais bien contente de les avoir sachant que c'est hyper méga efficace du coup j'ai pris aussi du SpaceFond et de l'aspirine pour mes migraines mensuelles habituelles voilà et ça c'est de l'Advil voilà pour la même chose voilà donc j'ai pris un peu maxi 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 grand je n'ai même pas qu'aussi grand ça existait pour le reste de l'année donc voilà j'ai ça d'avance donc ça c'est chouette comme tout on a pris ça ça c'est bizarre mais c'est une jarre que Lana avait fait pendant son summer camp de gym et en fait dedans il y a des bisous de son papa voilà en fait avant de partir Nico a fait des bisous comme ça dedans et pendant le séjour Lana s'est servi un bisou de son papa donc ça lui a permis pas de faire passer l'absence parce qu'elle était très en demande et très en manque de son papa mais elle a pu avoir des bisous de son papa pendant notre séjour c'est une très bonne idée si vous devez vous séparer du papa ou partir pendant un moment ensuite j'ai acheté ça alors en fait je ne savais pas mais il y en a aux Etats-Unis mais j'en ai acheté quand même parce que parce que j'en avais besoin enfin parce que j'en voulais et parce que c'était les nions et parce que j'étais sûre qu'ici il n'y en avait pas mais en fait ici il y en a mais je ne sais pas de la couleur on en a toujours besoin et évidemment comme d'habitude de la patafix je n'en avais absolument plus voilà la patafix blanche parce qu'ici on en trouve que de la colorée et elle ne colle rien celle-là elle marche du tonnerre de Dieu donc comme d'hab j'en ai repris j'ai repris ça alors je ne sais pas pourquoi je vais m'en servir mais j'ai pris un cahier tout bête un petit cahier comme ça de 96 pages parce qu'en fait je kiffe tout simplement le fait d'avoir des petites lignes parce qu'ici ça n'existe pas voilà ce quadrillage-là n'existe pas aux Etats-Unis c'est introuvable donc je me suis dit je le prends et puis peut-être pour l'année peut-être pour moi je ne sais pas je vais le mettre dans mon stock des affaires scolaires et j'ai ramené pas mal de bouquins alors là il y a le registre qui va tomber du coup parce que du coup si je prends tous les livres il y a un gros déséquilibre alors ça je l'ai eu pour mettre en temps de mes copines avec celui-là voilà mes copines m'ont acheté deux livres donc c'est deux là qui sont en français donc je suis contente parce qu'ici c'est presque introuvable de trouver des livres en français moi je me suis pris ça juste avant de prendre l'avion pour rentrer et je l'ai un petit peu dégommé comme vous voyez il ne me reste que ça il est bien mais au final ce n'est pas vraiment un roman pour moi c'est plus un guide de comment faire en sorte que d'aller mieux dans sa vie donc c'est super intéressant moi je connaissais pas mal de stratégies dont elle fait part dans ce livre mais c'est pas mal je vais le finir avant de donner mon avis je vous mettrai un post sur Instagram et ça c'est juste des guides que Morgane m'a donné parce que on songeait aller au Guatemala à Noël parce que c'était une destination qui n'était pas très chère mais je pense qu'on va opter pour une autre je vous tiendrai au courant mais je veux absolument partir à Noël voilà parce que parce que je n'ai pas envie de faire de ce même ici toute seule sans la famille donc du coup on partira je pense savoir à peu près à 90% où on va aller mais tant que c'est pas sûr je ne vous annonce pas tant que les guides ne sont pas pris de toute façon je ne l'annonce jamais et ça c'est un livre que j'avais prêté à ma maman que j'ai toujours pas lu qu'elle m'a rendu voilà elle m'a dit qu'il était terrible voilà donc ça c'est une gourde que j'ai trouvée à la grande récré avec écrit Lana parce qu'ici c'est impossible de trouver des choses personnalisées au nom de Lana donc on l'a pris voilà c'est une gourde comme ça avec une paille comme ça hop qui est super belle qui est super bien donc voilà j'ai trouvé à la grande récré j'ai pris ça c'est tout bête mais je ne sais pas comment ça s'appelle ici et j'en ai jamais vu donc j'en ai ramené c'est de l'anti-adhésif vous savez ça ça sert pour décoller les pansements pour décoller tout ce qui est collé quoi quand vous avez un sticker savoir quand vous avez des enfants qui aiment les stickers comme moi qui vous mettent des stickers à peu près partout dans la maison vous pouvez les décoller facilement avec ça en fait voilà c'est un truc vraiment qu'on peut utiliser dans pas mal d'occasions et je vous conseille d'en avoir ça ça c'est obligatoire parce que je me suis tellement fait manger par les moustiques l'étang et tout ça en France que voilà vous voyez il est déjà bien entamé j'ai douillé vraiment j'ai vraiment douillé au niveau des piqûres d'insectes c'était à peu près atroce Maca donc elle m'a offert le t-shirt je suis au bout de ma vie et elle m'a acheté ça voilà toujours râler par principe je suis quelqu'un qui râle beaucoup je pense qu'en vidéo ça se voit pas parce que j'essaie de vous filmer quand je suis de bonne humeur mais je suis quelqu'un qui râle énormément gentiment c'est à dire que comme m'a dit ma mère pendant la vacance en France d'ailleurs je crois que je vais me faire un t-shirt avec ce texte là j'aboie mais je ne mors pas voilà donc je râle mais je suis pas méchante mais je râle beaucoup je râle je râle je râle voilà je suis une vraie française là dedans donc elle m'a acheté ça je trouvais ça trop mignon et j'ai trouvé ça et je les ai trouvé super beaux ce sont des stabilos pastel voilà ils sont magnifiques donc rose pastel ce bleu là qui était le bleu un peu du mariage de mon beau frère et violet mais ils sont super j'adore la couleur ils sont magnifiques d'ailleurs ça je m'en suis servi pour faire les j'ai fait quelques éléments de déco pour leur mariage et j'ai sorti ça je fais attends j'ai la couleur parfaite et effectivement c'était le cas ensuite Lana a reçu ça merci Charlotte c'est un petit jeu de société comme ça qui s'appelle Pipo et en fait le but du jeu c'est il y a des animaux et des couleurs et en fait on met toutes les cartes sur la table et c'est de trouver quel animal avec quelle couleur n'est pas présent donc quel animal de quelle couleur il manque voilà on n'a pas encore joué mais je pense que on va le faire tout à l'heure tout simplement et voilà il est encore tout tout neuf voilà ça ressemble à ça et ça a l'air super sympa moi ma fille est très adepte des jeux de société des jeux de cartes donc c'est un cadeau absolument parfait à lui faire merci encore Charlotte Maka lui a offert ça donc ça aussi c'est pareil dans la catégorie cadeaux qui font plaisir à l'Anna tout ce qui touche à la princesse de près ou de loin c'est toujours une bonne idée je me suis ramené ça donc ça c'était à moi c'est ma calculatrice qui a fait toutes mes études voilà pourquoi j'ai ramené ça parce que je l'aime voilà et parce que là actuellement j'ai une calculatrice la même chose mais en simple et là je ne sais pas je l'ai vu j'avais pas envie de la remettre dans ma cave donc je l'ai mise donc je l'ai prise voilà j'aime bien mon combré ensuite on va dire dans le même genre il y a ça ça c'était pour mettre en temps et je vais les enlever parce que ça va me tuer les yeux donc il y avait ça aussi dans la catégorie des cadeaux de mettre en temps donc double CD des années 90 on va faire péter dans le vanito ça c'était les petits mots qu'elles m'ont fait avec donc ça je ne vous montre pas mais c'est des petits mots d'amour quoi voilà je ne sais pas si il y a celle avec ma soeur ma soeur elle n'a pas mis de photo bon bref trop mignon c'est trop mignon là dedans faut que j'ai aussi eu pour mon anniversaire il y a tous les CD que j'ai ramené que je vous avais montré dans ma vidéo de la cave donc je ne vais pas en reparler 100 ans mais voilà ça 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 c'est les miens ça va aller dans le van et ça je vais tout de suite les rendre à Nico voilà ça s'est compilé là lui de quand il était jeune ensuite ça et ça 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 fait partie du dévalisage de Decathlon les lunettes qui sont bien mieux que celles qu'elle avait jusqu'à présent qui se règlent de partout partout et les anneaux que vous avez pu voir ici qui lui ont permis clairement et simplement d'apprendre à plonger pour aller les chercher en profondeur de la piscine donc ça elle les a méga utilisées pendant le mois d'été sachant qu'on était chez mes beaux-parents qui avaient la piscine et c'est un achat clairement plus que rentabilisé encore une fois ensuite une petite boîte à nanas pour mes 30 ans je l'ai embarqué oui 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 voilà et en fait ma belle-mère et mes beaux-parents sont allés au Portugal avant qu'on vienne en France et nous ont ramené des petits cadeaux donc il y a ça apparemment c'est typiquement portugais donc c'est un torchon des dessous de verre en liège c'est même pas vraiment ce qu'il y a oh non c'est trop mignon ça oh oui j'avais même pas vu ça regardez c'est un petit tablier pour l'ana pour quand on fait à manger d'ailleurs il va falloir que je reprenne les vidéos cuisine et ça c'est trop beau ça j'adore attendez il y a un autre truc je pense que c'est un magnète je l'avais même pas vu c'est les magnètes comme j'adore parce qu'en fait je l'ai même pas ouvert le sac parce que j'avais tellement peur de l'oublier que je l'ai mis direct dans ma valise à partir oh non merci Sylvie je sais pas si vous verrez cette vidéo mais je l'ai même pas vu et ça c'est trop beau je vais l'ouvrir du coup parce que j'ai pas osé l'ouvrir pour pour pas avoir à le remballer moins bien pour le voyage ce sont des petits des petits plats Virginie je sais pas si tu regarderas cette vidéo mais je pense que tu vas kiffer regardez comme c'est beau évidemment voilà c'est tout fait à la main ce sont des tout petits ça c'est ça pour mettre les olives les choses comme ça l'apéro bon d'ailleurs je vais manger à la maison je pense que je vais lui sortir regardez comme c'est beau les petits plats c'est magnifique c'est magnifique et puis là ça vient du Portugal c'est typique trop joli oh là là c'est magnifique j'adore ça j'adore en plus on en aura pas donc voilà ensuite alors voilà donc ça je suis contente je vais pouvoir enfin les mettre à l'ana des chaussures Puma donc maintenant ma fille a bien grandi des pieds elle fait du 28 quand même donc voilà des chaussures Puma que j'ai trouvées à décathlon qui sont super belles et super légères qui marquent pas dessous pour les cols c'est top donc voilà typiquement ce matin j'aurais bien kiffé du maître ça attendra lundi c'est pas grave et celle-là alors celle-là d'ailleurs je pense que je vais regretter d'en avoir pris qu'une paire ça que j'ai payé je crois que c'était 15 euros c'est de la marque Oups Domios je crois c'est de la marque de décathlon quoi et elles sont méga légères méga belles à scratch moi il faut scratch parce que là c'est plus facile quand même et elles sont surtout très fines parce que moi ma fille a des pieds très très fins et aux Etats-Unis souvent les baskets sont très très larges donc elles flottent dedans et là elles sont parfaites je suis trop fan donc décathlon donc voilà et je vais regretter en fait j'en achetais que deux paires en me disant j'aurais tout le reste du séjour pour en acheter d'autres sauf qu'au final je suis quand même allée beaucoup chez les gens j'ai pas fait de shopping du coup j'en ai pas acheté d'autres du coup j'ai un peu les glandes bref c'est pas grave j'ai ramené mes restes de magnète et de il y en a plein d'autres et de bracelets du meetup et en fait dites moi si ça vous intéresse que je les mette sur ma boutique Eti parce que évidemment je peux pas vous les envoyer gratuitement parce que moi ça me coûte assez cher en frais d'envoi par an je peux les mettre sur ma boutique Eti et vous vendre ça quelques euros quoi donc dites moi si ça vous intéresse et puis je pense que je le ferai quand même au pire ça marche pas c'est pas grave je sais qu'il y a des gens qui me demandaient si je pouvais les mettre sur Eti quand le meetup a été passé et effectivement il m'en reste plein donc tant qu'à faire vous permettre de les avoir quoi il y a ça qui m'ont aussi offert pour mes 30 ans parce que mes copines savent que j'ai eu une période d'adolescente où je mangeais tout le temps ça ce sont des graines de tournesol salées hein qui ne connait pas Dorothée m'a aussi offert ça et Dorothée m'a fait un truc de malade mentale à la main mais j'attends qu'elle sorte l'idée qu'elle a commercialiste parce que c'est une idée de révolutionnaire j'attends qu'elle soit prête et je vous ferai une vidéo spéciale parce que c'est un truc de ouf mais elle m'a quand même offert mes petits sopazitos donc je pense que je vais m'en servir comme poids à Cléo enfin je vais voir et du coup ah oui j'ai eu ça aussi alors ça c'est de la part alors attendez parce qu'elle m'a mis son Instagram je vous mets l'Instagram là Il Nostro Bambino voilà donc c'est Mélanie c'est quelqu'un qui me suit depuis pas mal de temps et elle m'a fait ça et c'est d'ailleurs je vais pouvoir l'ouvrir parce que depuis je ne l'ai pas ouvert il y a écrit Nisila oups désolée ça a coupé trop longtemps donc voilà c'est un Nisila réalisé au tricotin voilà donc avec le Nis en bleu pour Nico le Cil Xorose que j'adore et le La en rose pâle pour Lana et le Palmito des couleurs Palmito donc c'est absolument magnifique je te remercie Mélanie je sais que tu l'as fait à la main je sais que tu l'as fait avec amour je te remercie pour le petit mot qu'elle a avec et voilà merci beaucoup ensuite ça c'est un autre colis que j'ai reçu avec des petits cadeaux pour Lana des baumes à lèvres des stickers des barrettes avec une trousse Palmito merci merci Kélig merci et Lana a ramené aussi des livres alors ça elle a eu à McDo et il est super bien c'est tout bête mais à McDo les jouets ils étaient nuls du coup j'ai choisi de lui prendre un livre plutôt que des jouets et il est super bien c'est sur des jumeaux qui veulent absolument tout pareil mais au final ils ont galère parce qu'il y a toujours des petites différences des petites différences sauf les goûts de dos et ça un grand merci à ma cousine Valérie qui lui a offert c'est un livre d'une collection qu'on n'a pas encore commencé nous on a les animaux comme ça clouer l'araignée et tout ça mais on n'a pas on n'a pas les rois les reines donc voilà ça a l'air super rigolo ensuite j'ai bientôt fini Lana a eu ça de Karen aussi c'est une balle glu glu qui s'allumine d'ailleurs il est tout raplapla je pense que la pression atmosphérique de l'avion lui a pas plu mais bon on joue pareil avec ça ce sont des chaussures que j'ai acheté exprès pour le mariage parce que c'est exactement la couleur du mariage voilà ça c'est une petite goutte de sang parce que j'ai donné mon plasma pendant mon séjour en France avant je donnais beaucoup mon sang et et ici aux Etats-Unis ils veulent pas que les français donnent leur sang à cause du scandale de la vache folle de quand j'étais jeune enfin des années 80 et du coup en vivant en Californie à cause d'un soi-disant moustique je peux pas donner autre chose que mon plasma mais ça tombait bien parce que je voulais donner mon plasma donc j'ai donné mon plasma et j'ai ramené une petite goutte comme ça à ma fille évidemment elle s'amuse avec donc voilà donnez votre sang c'est absolument super méga important si vous pouvez évidemment moi j'ai donné mon plasma ça m'a pris 40 minutes et absolument indolore c'est et je me suis sentie moins faible que pour un don du sang donc voilà franchement si vous avez le temps faites le on a ramené des petits dentifrices oui il n'y a aucune transition euh signal comme ça ce sont les dentifrices préférées de Lana donc j'ai ramené un petit stock mon lit est dans un état cette fois-ci je vais vous montrer l'état de mon lit l'un enfin j'ai oublié là je vous le montre j'ai ramené des petits rôlons d'armica un pour moi et un pour ma clarissounette parce qu'elle m'a demandé euh et du coup moi le mien arrivait à expiration il commençait à être un peu vieux donc voilà vous savez c'est l'armica mais moi je donne pas l'armica en granule je donne l'armica en rôlons quoi je trouve ça bien voilà je préfère donc du coup chacun il y a l'école des rôlons et il y a l'école de l'homme donc voilà j'ai ramené ça euh j'ai acheté cette paire à l'Anna aussi à l'Alle euh là où j'ai acheté les miennes d'ailleurs hein c'était l'Alle aussi voilà elles sont trop jolies voilà là c'est de l'achat complètement compulsif parce qu'elle n'en avait absolument pas besoin mais on a craqué dessus et elles lui vont bien elles sont bien serrées donc ça c'est chouette elle a reçu c'est bientôt fini hein je vous promets c'est bientôt fini elle a reçu des boucles d'oreilles je suis une fille qui ne sait pas faire des vidéos courtes en argent avec des petits dauphins et de lampres comme ça absolument sublimissimes voilà euh c'est trop joli d'ailleurs j'ai voulu les mettre je vais j'ai pas trop avec les cols vu que ça pend mais on va regarder je me suis ramené des boules kiki voilà euh comme d'hab des boules qui aissent un petit lot comme ça parce que je dors avec hein voilà c'est plus en secret je dors avec des boules qui aissent tout le temps c'est ça d'avoir un mari et un chien qui ronfle et j'ai ramené cette montre en fait cette montre c'est une montre qui euh qui était à Nico enfin c'est une montre à Nico la mise au point s'il te plaît tu seras mignon c'est une montre Emporio Armani que ses parents lui ont offert à la fin de ses études et en fait le bracelet était complètement mort mais genre il pouvait même plus la fermer du coup euh je l'ai retrouvé ma belle maman est allée refaire le bracelet et du coup elle est absolument comme neuve il avait absolument parié donc voilà donc je vais lui donner ça il le sait pas c'est la petite surprise ensuite on va essayer d'aller très vite euh ça ce sont encore des cadeaux que j'ai eu dans le pack de mes 30 ans ce sont deux porte-clés Cécile et Best Friend ça c'est un vernis que je me suis acheté chez Etam pour le mariage d'ailleurs à Etam je me suis refait des ensembles de sous-vêtements parce que je n'achète mes sous-vêtements du moins mes soutiens-gorges uniquement chez Etam c'est un truc que j'ai toujours fait et voilà et ça c'était un kit d'activité que j'ai acheté à la gare de Valence pour l'Anna pour le train avec des coloriages et des trucs comme ça de Elsa euh alors ça je vais vous en parler c'est génial ce truc donc voilà c'est un cahier de vacances pour adultes avec des énigmes et des casse-têtes et c'est super marrant en fait il y a des labyrinthes il y a des déductions comme ça il y a du sudoku il y a des trucs c'est un petit peu dur des fois des problèmes euh des logiques de voilà et en fait je me suis absolument régalée et je l'ai quasiment fini voilà vous voyez c'est le genre de truc c'est vraiment casse-tête hein il faut aimer ça mais euh voilà il y a de la 3D il y a de la il y a vraiment pas mal de choses et je l'ai je l'ai quasiment fini quoi bon j'ai pas eu tout juste partout j'ai même pas tout fait là les trucs comme ça pour moi c'est trop compliqué je suis pas non plus une mateuse de première mais euh voilà c'est vraiment un truc si vous avez besoin de vous occuper pour un trajet ou quoi je vous le recommande c'est vraiment super sympa il y a du facile du très facile et du moyen et un tout petit peu difficile donc ça va euh Lana avait eu ça aussi c'était un ça vient de Londres ça vient de la famille de Giovanna c'était un livret avec des stickers et qu'elle a pas du tout fini d'ailleurs faut qu'elle le finisse voilà avec des trucs de mode et tout ça ça y a beaucoup plu en fait elle a fait celui de Bella en France et du coup elle elle est repartie avec le tout neuf voilà donc c'est pour ça qu'il est pas beaucoup fait mais c'était super sympa euh ma cuisine lui a aussi offert ça et ça c'est super c'était super bien ça l'a occupé dans la dion ça ça pour le coup elle a fait c'est en fait des planches de stickers qui vont avec des planches de décors et en fait soit elle crée une scène soit elle habille une princesse en collant les stickers voilà c'est super sympa ça s'appelle ma pochette d'autocollant c'est Ozu qui fait ça son Ozu son jeu génial quoi franchement cette marque elle est terrible pour les gamins et la dernière chose avant dernière chose j'avais acheté aussi les boucles d'oreilles pour le mariage voilà qui vont bien avec et euh j'avais reçu de Rosène qui me suit depuis 8-500 ans un joli petit mot des jolis petits dessins et encore un livre comme elle nous en avait offert déjà un bilingue anglais français voilà avec une partie en français une partie en anglais cette édition elle est super bien c'est euh c'est je sais pas j'sais pas comment ça s'appelle y'a pas écrit l'édition dis donc si livre lire c'est partir c'est lire lire c'est partir l'édition des livres et donc voilà c'est tout alors comme promis je vous montre voilà va pas la ranger maintenant donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle est encore super longue je ne sais pas faire de vidéos courtes c'est définitif je vous remercie d'avoir regardé tout ça si vous êtes encore là mettez moi un hashtag dentifrice voilà parce que je vois le dentifrice mettez moi un hashtag dentifrice dans le commentaire je saurais mais ça veut dire que vous l'avez vu jusque là mais que vous avez tout regardé avant pas que vous avez passé hein sinon ça compte pas donc voilà je vous remercie je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde salut tout le monde